Qu'est-ce que l'élevage a un énorme problème ? Il faut reconnaître qu'actuellement l'élevage a un énorme problème, c'est l'aliment. Si on arrive à nous subventionner l'aliment, je pense qu'on pourra amener sur le plat du Sénégalais toutes les viandes possibles, le porc compris. C'est un ouf de soulagement réellement des éleveurs. On dit merci à tous ceux qui ont travaillé pour en arriver là et nous prions que vraiment tout le monde arrive à avoir cet aliment dans sa ferme. Aujourd'hui, au mois de mai, d'avoir la disponibilité de l'aliment, ce n'est pas évident parce qu'il y a tout le monde en train de chercher. Mais avec sa diligence, son intelligence, il est arrivé aujourd'hui à mettre la main sur l'ensemble du Sénégal qu'on a vu tout le monde pour envoyer l'aliment aux éleveurs du Sénégal. Je me réjouis de ce geste ô combien important qui tombe, qui vient à un moment où on en a vraiment besoin du fait qu'il y a un problème de recettes qui ne nous permet pas d'avoir de quoi acheter les aliments. Il y a aussi la rarité de l'aliment, surtout à l'intérieur du pays. Donc ça vient à point nommé. Donc j'en profite au nom de tous les éleveurs pour remercier le chef de l'État et son gouvernement. On nous a écroyé 2 300 tonnes d'aliments en bétail que nous devons désubir en l'espace de 10 jours. Ce qui n'est rien du tout pour FKS, qui a une capacité de production d'aliments en bétail de 700 tonnes d'hours. Et nous saluons ici l'acte du ministère de l'élevage qui vient du chef de l'État avec l'aide qu'ils font pour le secteur de l'élevage. Et FKS soutient cet élan de solidarité et de patriotisme en distribuant cet aliment très rapidement. Donc pour ce faire, personne ne doit s'inquiéter. Et c'est un élan de solidarité pour lequel nous participons. Nous avons déjà participé avec une enveloppe de 150 millions pour la force du Covid-19 en soutien au gouvernement. Les 1,8 milliard ont été dédiés à l'acquisition d'aliments de bétail et qui seront mis à la disposition des différents départements du Sénégal. Les 200 millions ont été dédiés à l'acquisition d'aliments de volaille pour accompagner le secteur avec eux aussi, qui est très touché. Et qui est quand même, je peux dire, un secteur qui crée énormément d'emplois pour les jeunes du Sénégalais. Donc dans ce cas d'espèce, il faudrait juste s'en féliciter parce que je peux dire que c'est la première fois que le secteur agricole sénégalais reçoit un appui de cette envergure vena de l'État du Sénégal. Mais au-delà de ça aussi, c'est surtout la subvention qui est importante. Actuellement, l'aliment Covid-19, incha'Allah, sera cédé. Le sac de 40 kilos sera cédé à 2 000 francs. Ça veut dire une subvention de plus de 76%. Donc ne serait-ce que par rapport à ça, je me dis que c'est quand même un effort important au nom de l'État. Mais au-delà de ça aussi, l'État a mis quand même des garde-fous parce qu'acheter de l'aliment en bétail, mettre à la disposition des commissions, c'est une chose. Mais faire de sorte que ça puisse arriver au véritable cible aussi, en est une autre chose. Et par rapport à ça, le président de la République a donné des instructions fermes à ce qu'en plus des commissions habituelles de réception et de distribution de l'aliment, qu'on y intègre la gendarmerie, la police, la douane, afin qu'on puisse avoir quand même des régularités tout au long, qu'il n'y ait pas de détournement d'objectifs par rapport à ça.